Salut à tous, pour cette nouvelle vidéo je vous propose un petit truc un peu spécial. Il y a environ un mois, j'avais fait une vidéo sur un test où on répondait à une série de questions pour savoir quel personnage serait le plus proche de notre façon de penser dans Hunter x Hunter. Ça vous avait beaucoup plu, et d'ailleurs je vous en remercie, et j'avais eu beaucoup de personnes qui m'avaient commenté en me disant « Ah, moi je suis Zeno, moi je suis Silva, moi je suis Kuroro, etc. » et il y a aussi beaucoup de personnes qui en fait avaient commenté pour me dire qu'ils adoraient le même style de test, mais pour le type de naine, la catégorie de naine. Du coup j'ai essayé de chercher un test qui soit un minimum clair et intelligible dans le sens où, si vous voulez, j'en avais parlé la dernière fois, il y a beaucoup de tests qui sont très très orientés. C'est-à-dire qu'en lisant la question, tu sais vraiment vers quoi on t'attire et tu sais pertinemment quel sera ton résultat avant la fin. Moi je ne trouve pas ça intéressant. C'est pour ça qu'en fait, j'avais trouvé un test qui avait l'air pas trop mal au niveau des questions, et en fait pour voir le nombre de questions qu'il y avait, je l'avais vraiment fait par hasard, c'est-à-dire j'avais répondu au hasard comme ça sans regarder, juste pour voir le nombre. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour beaucoup d'entre vous qui commencent à me connaître, vous savez que j'adore le naine de l'émission, c'est vraiment mon naine à moi, et en répondant complètement au hasard aux questions pour voir le nombre, je suis tombé, du coup, sur le naine de l'émission. Est-ce que c'est un fâcheux hasard ? Est-ce que c'est un signe ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, on va voir tout de suite si ce petit signal était avéré. Donc je vous propose tout de suite qu'on se plonge sur ce quiz, du coup, sur quel est ton type de naine. Le lien sera dans la description, du coup, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. La dernière fois, vous aviez fait crash le site tellement vous aviez été nombreux. Bon, cette fois-ci, on va essayer de ne pas les faire crash. On verra bien ce qui se passe. Du coup, on va commencer directement le test. Quel est ton type de naine ? Les structures ? Ok. Alors, tu es en train de dîner avec tes parents quand ils commencent à se disputer à propos de quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance. Tu décides de l'ignorer, mais la dispute commence à devenir sérieuse. Désolé, maman, mais papa a toujours raison. A totalement raison. Peut-on oublier ce sujet, s'il vous plaît ? Je vais vous quitter si vous continuez comme ça. Putain, vous êtes trop lourd. Je vais manger dans ma chambre. Je vais sortir et je vous laisse. En vrai, à la base, en général, quand il y a un souci entre deux personnes perso, je ne m'en mêle jamais parce que je me dis que ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, quand c'est un souci, une dispute entre des personnes que j'aime, j'essaie d'aider, entre guillemets, autant que je peux. Ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai pas partie comme la première. J'hésite entre la dernière, soit je laisse régler ce problème. Non, ce serait plutôt peut-on oublier ce sujet. Comme ça, on remet les choses à plat plus tard. Aujourd'hui, il y a un examen très important à l'école. Tu fais quoi ? Je vais faire de mon mieux pour réussir cet examen. Je vais tricher dans cet examen. Je déteste la triche, donc ça risque pas d'être ça. Je vais obtenir la plus mauvaise note de la classe. Je suis malade, je ne peux pas passer l'examen aujourd'hui. Je visite la première note de la classe. Je suis prêt pour cet examen. Moi, je serais plus en mode... Ouais, optimiste, en mode... Bon, bah, j'ai essayé de faire de mon mieux, quoi. Un groupe de bruts tient ton meilleur ami. Il te repère et t'attrape aussi. Ils disent qu'ils laisseront ton ami partir indemne si tu acceptes de te faire tabasser. Quel est ton plan ? Je vais vous faire payer ça un jour, je le jure. Un par un, espèce de lâche. Ok, laissez-le et frappez-moi. Si vous faites un truc de mal à nous, nos amis vous feront mordre la poussière. Laissez-moi tranquille, n'es pas mon ami, je ne connais pas cette personne. C'est terrible, ça. Vous pouvez me frapper, mais je vais vous tuer. En vrai, j'aurais tendance à dire que je me laisserais frapper pour libérer mon pote. Mais en soi, si, en fait, le... Ouais, je partirais aussi du principe que s'ils n'ont pas dans l'intention de nous tuer, entre guillemets, juste de nous tabasser, autant qu'on se batte tous les deux en même temps et limite qu'on finisse tabasser tous les deux, quoi. Donc, en gros, ça serait plus... Peut-être un par un, espèce de lâche, je pense. Tu vas à la salle de sport pour la première fois pour t'entraîner et tu veux vraiment faire bonne impression sur tout le monde. Alors tu entres, quel est ton plan ? J'aime beaucoup l'image du voguing au passage avec. J'entre dans la salle de sport en mode spectateur. Je vais faire des pompes. Je ne me mets pas de leur attention. Je vais essayer le plus lourd poids. Je vais commencer par faire des échauffements. Je vais crier fort. En vrai, il y en a plusieurs qui me conviendraient parce qu'en vrai, je m'en fous complètement de l'attention des gens à la salle. Et... Ce n'est pas du tout mon style de mettre le plus lourd pour impressionner. Non, moi, je suis plutôt un gars qui commencerait par faire mes échauffements. Je suis dans ma séance. Pépère. Tu tombes sur un garçon, une fille dans la rue, lui faisant lâcher toutes ses affaires. Tu ne peux pas détourner le regard. C'était la plus belle personne que tu aies jamais vue. Quelque chose ne va pas, demande-t-il-t-elle. Tu répondrais comment ? Regarde devant toi. Désolé, ce n'est pas de ma faute. Tu es trop belle. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit. Tu es très charmante. Désolé, je t'ai perdu dans la couleur de tes yeux. Non, ne t'en fais pas. Moi, il faut savoir un truc, c'est que je ne suis pas un grand dragueur. Non, ce ne serait pas, regarde devant toi, je ne suis pas en mode vénère. Je serais plus en mode, désolé, c'est ma faute, je pense. Tu es à la maison, tu te prépares à rencontrer ton crush et à lui faire des aveux. Tu es presque prêt quand le téléphone sonne. C'est ton meilleur ami et il te dit qu'il a besoin de ton aide le plus vite possible. Ce gros lapsus, j'ai dit naine au lieu de aide. Que fais-tu ? Non, j'ai un rendez-vous avec mon crush. Dis-moi ce qui se passe. C'est banal, désolé, je ne peux pas t'aider. Désolé, j'ai un truc important à faire. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Je suis malade, je ne peux pas t'aider. N'ai-t-il à ton appart, je vais ramener ma copine chez toi. En vrai, moi, je suis vraiment un gars. À partir du moment où... Pour moi, l'amitié, c'est très important. Alors, l'amitié, c'est vraiment tout. C'est-à-dire, ça comprend aussi amour, forcément. Mais quand tu as une relation très forte avec une personne, le reste est secondaire, en fait. Que ce soit famille, amis... Donc, pour moi... Ouais, ce serait... Nettoie ton appart, je vais ramener ma copine chez toi, carrément. Tu te promènes dans la rue, en t'occupant de tes affaires, quand soudain, tu te fais frapper à la tête, tu te retournes et tu vois un de tes amis qui sourit. Il est évident que c'était lui qui t'avait frappé. Comment réagis-tu ? C'est quoi, cette question ? Genre... Non, mais à quel moment, genre, tu te balades et t'as un de tes potes qui te frappe comme ça, sans raison ? Genre... C'est pas ton pote, en fait. Je savais qu'il te ferait un truc pareil. Ok. Waouh, tu es trop fort. Attends, mais cette question, le mec qui a fait cette question, il était bourré, c'est pas possible. Il ne faut pas faire ça, tu as blessé quelqu'un. Mais what ? Pourquoi tu veux que je te frappe ? Ah, ça fait mal, tu ne changeras jamais. Mais à quel moment, il n'y a pas, là-dedans, un truc du style tu lui remets la même, en fait. Non, mais what ? Cette question, elle est trop bizarre. Il n'y a aucune bonne réponse. Bah, ça, c'est plus logique, entre guillemets. Et encore, c'est pas suffisant. C'est ouf. Maintenant, fais attention. 4137 plus 382,6 plus... Ah, machin, ok. Comment tu résumes cette équation ? Flemme, déjà, j'ai envie de dire. Je réfléchis encore. J'ai résolu instantanément. J'ai résolu rapidement. J'utilise mon sixième sens pour arriver au résultat. Je cherche la calculatrice. Ma tête, c'est bloqué. Moi, vous savez, les gars, je suis quelqu'un de simple. Je cherche la calculette, y a pas à chier. Tu es en route pour, quelque part, et tu aperçois un pauvre petit chaton sur le trottoir. Il a l'air affamé et en mauvais état. Alors ? J'ai tendu chez moi, petit chaton d'amour. Je cherchais son propriétaire et le défonçais. Je lui donne à manger, puis voilà. Alors, je vais chercher quelqu'un qui prendra soin de ce chaton. Je continue mon chemin. Je n'aime pas les chats. Alors déjà, beaucoup d'entre vous le savent, je suis gaga des animaux, littéralement. Donc, je continue mon chemin. Je n'aime pas les chats, c'est même pas pensable. Si, genre, je ne peux vraiment pas faire autrement, effectivement, je chercherais quelqu'un qui peut le prendre. Mais ce ne serait pas mon truc premier. Je lui donne à manger, c'est tout. Non, ce ne serait pas moi non plus. Ce serait un peu, je vais chercher son propriétaire et je vais le défoncer. Mais en priorité, je pense que je prendrais soin de lui et je l'emmènerais chez moi, je pense. Vous le sentez, là, les gars, l'arrivée du naine émission, là ? Vu que je suis proche des animaux comme Knuckle. Quelqu'un te dit tout sur les six types de naines. Quel pouvoir as-tu le plus détesté ? Oh, c'est intéressant comme question, en vrai. Naines de la matérialisation, de l'émission, transformation, manipulation, spécialisation, renforcement. En vrai, dans le principe manipulation, je n'aime pas forcément parce que c'est un truc... Ce n'est pas une question que tu as l'impression que c'est lâche, mais en fait, tu te sers de quelque chose et ça, ce n'est pas forcément mon délire. Mais je pense que, ouais, les deux naines que j'aime le moins, c'est matérialisation et manipulation. Je dirais plus manipulation que j'aime le moins, à mon avis. Ok. Ah bah, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Alors, vous savez quoi, les gars, en vrai ? C'est quand même marrant qu'en faisant au hasard, je tombe sur émission. Qui est mon naine préféré. Et en faisant le test normalement, je tombe sur matérialisation. Pour le coup, il faut savoir que ce n'est vraiment pas forcément le naine que j'aime le plus, pour le coup. Je mettrais vraiment forcément émission devant. Je mettrais renforcement en deuxième. Spécialisation, je le mets à part, je ne le classe pas. Et après, ouais, j'aurais peut-être mis transformation et après matérialisation, puis manipulation. Mais là où je suis content, c'est que c'est le naine de Koura Pika qui est un de mes personnages préférés. Et en plus de ça, ils m'ont mis l'image de Koura Pika. Donc, j'estime que l'honneur est sauf sur cette vidéo. En tout cas, c'était sympa. Pour le coup, par exemple, par rapport au dernier test qu'on avait fait, ce test-là est quand même assez court, entre guillemets un peu plus court. Il n'est pas trop orienté, donc ça c'est assez cool. Tu ne peux pas voir directement qui tu veux avoir. Et franchement, il est vraiment sympa. Quelques questions soient assez intéressantes. Une question était quand même très 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 bizarre par rapport au mec qui te frappe. Mais en tout cas, ce test était assez cool. Je vous encourage vraiment à le faire chez vous. Comme je vous ai dit, le lien sera dans la description du coup de ce test. N'hésitez pas non plus forcément, quand vous aurez fait le test, à me mettre votre personnage dans les commentaires. Sur ce, je vous dis une très belle journée à vous. Et je vous retrouve en fin de semaine pour la prochaine vidéo Hunter sur la chaîne. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501